...avec la famille royale, c'est ça intéressant. À quoi on pourrait parler des autres associations entre POC et d'autres familles que je ne connais pas encore, mais que je pressens lorsqu'il nomme un certain nombre de personnes à des postes super termes pour ses ministres ? On se demande toujours où est-ce qu'il a trouvé et pourquoi lui est pas un autre. Et on va essayer de faire le tour de cette personne pour savoir si, comme par hasard, en fait, sa commande était pas tendu de vente, mais, comme par hasard, sa cuisinière, elle est la mère de l'épouse de la chambre. Comme on n'a souvent qu'une seule épouse, c'est extrêmement réducteur. Ce sont les femmes qui s'occupent des questions de mariage la plupart du temps. Et donc si ce sont les femmes qui organisent ces questions de mariage, on a toute une partie de la manière dont s'organise la vie sociale qui nous écharpe, puisqu'on ne sait pas qui elles sont, les autres épouses. Alors les deux principales, oui, on peut faire des suppositions. Mais parfois, on n'a que son nom, on ne sait pas de qui elle est la fille. On ne sait pas de qui elle est la seule. Or, comme par hasard, c'est à travers son personnage à elle qu'on peut faire le lien. Le personnage, par exemple, de Mali le Voscha, où personne ne dit jamais rien, il est central, puisque c'est lui qui va faire le lien. C'est elle qui fait le lien avec une ancienne épouse de Nord-Omne. C'est pas rien de dépouser la fille d'une ancienne épouse de Nord-Omne quand on travaille au palais. Est-ce qu'il y a des liens qui sont plus... Est-ce que là, on parle de liens, des alliances, de liens politiques, enfin, de positionnements politiques, des positionnements à l'administration ? Est-ce qu'il y a des liens économiques ? Alors, il y a des liens qui sont là-dessus. Ça, c'est une grande question, parce que les Français sous-estiment considérablement les réseaux économiques, mais ils sous-estiment les consommateurs, qui sont les ambigains, ils sous-estiment les consommateurs qui sont les élites du palais, les élites de l'émoration. J'ai trouvé tout récemment un exemple sur les poteries conventionnelles qui sont si célèbres. Ce sont les femmes qui ont cette production, elles se commercent en main. Et donc, les Français veulent faire venir un prof de poterie à l'école des arts, et ils ne recrutent personne puisqu'il ne s'agit que de femmes. Et systématiquement, on ne parle pas de dépage, on ne parle pas d'exportation, mais les impôts qui sont des taxes, qui sont tirés de ces importations, elles sont misérables, alors qu'on sait qu'il y a des trafics constants. Alors, l'idée, c'est quand même que Tune, il vient d'un fer qui est des commerçants, d'un endroit du point mode où il y a effectivement de très forts échanges commerciaux sur le Donnery, il vient de Montralac, qui est vraiment un point frontière qui va devenir une bourgogne assez importante, avec un guet, avec un petit port, des échanges. Et moi, pour l'instant, je n'ai aucune idée de ce que ça sous-entend du point de vue du pouvoir économique au point de la de ces familles, mais ça m'étonnerait qu'il y en soit autrement. Par contre, les sources françaises ne permettent pas, pour l'instant, qu'on fait en fait dans la visage de Montralac, il y a des récits. Les preuves de l'enregistrement des familles, on les connaît puisqu'on connaît un certain nombre des bâtiments qui existent encore aujourd'hui à Pompeii, qui sont les grandes maisons de ces grands ministres. Alors, les seuls de la ministre, ils ne permettent pas de découvrir leur famille. Tune paye quasiment 940 piètres d'un pont par an à la ville de Pompeii, pour son patrimoine immobilier. C'est monstrueux. Donc, forcément, il a des manières d'enregistrement. Et ça ne peut pas être que de la concussion et faire payer les charges des ans à la maison. Ça ne suffirait pas. Par contre, moi, je n'ai pas d'explication. Et pourtant, je suis sûre qu'il y en a. Si on prend l'exemple du palais, les femmes du palais, elles consomment de la soie, des bijoux, parce qu'ils n'ont pas les moyens, elles ont des artisans, ces produits viennent bien de quelque part. Et si on en savait peut-être un petit peu plus sur les réseaux féminins, on va peut-être mieux comment circulent les objets, tout simplement, et comment ils circulent après. Parce que le gros problème de cette période-là, c'est que la monétarisation calope, mais que les réseaux des choses, les réseaux des gens anciens, ils peuvent survivre par cette introduction de la monétarisation. Donc il faut bien mesurer. Est-ce qu'on peut savoir si certaines de ces familles contrôlaient des territoires particuliers ? Alors, le but infime, c'est de comprendre plus ou moins l'organisation des territoires. Ces grands ministres font ensuite des pagodes. C'est souvent, justement, ces pagodes, on sait où est-ce qu'ils sont nés. Ou en tout cas dans quelle région. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment est-ce que... On a des... Pour l'instant, moi, j'ai des sous-entendus. Et comme par hasard, ils vont aller recruter leurs adjoints, leurs secrétaires, les personnes qui, en général, ils vont placer dans l'administration, viennent d'un territoire qui est cohérent. C'est pas forcément leur territoire de naissance, mais c'est un... Par exemple, un territoire qui a eu une fonction quand ils étaient jeunes administrateurs, jeunes gouverneurs. Solvay, par exemple, il est très attaché à un certain nombre de territoires toute sa vie. Pohn, le ministre Pohn, il va faire tout un programme concessionnaire dans le sud, à côté de Campote. C'est sa première application que jeune secrétaire de résidence. Donc, il y a forcément des logiques territoriales. Et il faut faire exactement la même chose que je fais là, c'est faire les liens entre les différentes affectations des uns, les affectations des autres, pour essayer de pouvoir apparaître justement ces territoires. Qui recoupe parfois les adhanages qui sont supprimés, mais pas vraiment, parce qu'il a longtemps supprimé. Comment est-ce que l'unisse réinvestit ces adhanages ? Enfin, la question de l'actualité, il faut vraiment tout. Je vais peut-être mettre les adhanages de la logique. Celui-là, c'est le plus important, je crois, parce que c'est l'adhanage de l'actualité. Les logistiques qui permettent de faire de la généalogie, ce sont vraiment pensées pour des généalogistes. Ce ne sont pas pensées pour des historiens. Enfin, on peut les utiliser, mais alors, les reproduire sur le PowerPoint, c'est... Je ne mets dessus pas encore là. Est-ce que dans ces familles, et quand ils transmettent tout à l'entraînement, est-ce qu'ils te donnent des documents, est-ce qu'ils ont des choses écrites, ou c'est essentiellement la transmission en train ? Alors, j'ai eu des choses écrites, mais très récentes. Parce que quelque chose qu'il faut, à mon avis, encourager dans les familles grandogènes, c'est le fait qu'aux époques anciennes, par l'économiage, il était bien vu qu'un ancien de Nathalie mette par écrit, ou fasse mettre par écrit par un lettré, le roman familial. Sur la feuille de la dannée, on conservait un certain moment dans la famille, puis ça disparaissait dans un instant d'une fonction, mais on avait, à un moment donné, fixé une version d'histoire. Et ces versions d'histoire, elles se transmettent. La plupart des choses, ce qui est assez intéressant, c'est que la mémoire familiale est très fidèle, en fait, aux événements. Alors qu'on n'a pas de mémoire des dates, on n'a pas de mémoire, forcément, des individus, mais quand on essaie de recouper du point de vue des structures avec les archives, c'est ultra-colleur. Et en fait, je pense que les familles utilisent les ressources, en fait, de la littérature, pour reproduire ce genre de choses. Et on a des informateurs spécialisés. Par exemple, dans la famille de June Charles, qui est l'un des personnes qui a accepté de me parler, qui est un fils de June par un deuxième mariage, c'était une vieille servante de la famille, dans la famille June, qui était elle-même la soeur d'une belle-soeur d'une cousine, qui est arrivée en France, qu'ils ont retrouvée à un moment X, qui leur a transmis tout un tas d'informations. Et ils le reproduisent selon sa version à elle. Mais elle, la relation, la version ne change pas. Et la version, en fait, c'est comme dans toutes les familles, vous pouvez tester ça aussi chez vous. Quand on vous a raconté depuis votre enfance un événement d'avis d'un parent parent, vous pouvez tester pour savoir si cette version, elle est opérante du contexte. Parfois, vous aurez des surprises. Dans les versions cambogiennes, le contexte importe moins que la logique. Et c'est une logique familiale. Donc quand on va réciter qui est marié à qui, et ce qui s'est passé autour de cet événement majeur qu'est le mariage, on est en fait extrêmement cohérent. Et c'est une richesse qui... Je pense que ceux qui sont... Je ne suis pas spécialiste, mais ceux qui sont spécialisés sur l'oral, qui seraient d'accord avec moi, où les individus dans une société donnée apprennent à se remémorer, à se remémorer des choses grâce aux ressources de leur langue et que ça peut s'appliquer à quelque chose. Donc, moi, cette dame qui a été l'informatrice de mon informateur, quand je compare effectivement son témoignage postule, c'est extrêmement cohérent. Et ça donne du coup de sel, évidemment, à ces données administratives un petit peu froides. Mais ça reste extrêmement potentiel. Donc on peut se baser, et je pense que les citoyens en général qui ont utilisé ces méthodologies, ces d'entrevues, ce qu'on n'a pas avec moi, on peut faire de l'instaurant en prenant les précautions d'usage. même les versions légendaires sont intéressantes. Même les légendes sont intéressantes. Même l'hyperbole est intéressante parce que l'hyperbole est extrêmement connevante avec son âne sur le papier. Et ça permettra de mesurer, entre l'hyperbole et le papier, de mesurer l'impact que ça a eu pour les contemporains de l'entraînement. Je vous donne un exemple. Paul, le ministre Paul, on raconte qu'il a ses lettres de l'anglaise du point de vue des Français parce qu'il a été nommé à la commission des financières franco-cianoises. Donc, juste avant la rétrocession de la commande de l'anglaise. Ça, c'est ce qu'on raconte. En fait, dans les documents, on comprend qu'il a une aventure à cause avec une princesse du palais et qu'il s'est fait vraiment oublié par le palais et on l'a forcé à démissionner du conseil des ministres. C'est les Français qui ont trouvé qu'il était quand même assez efficace qui l'ont envoyé là le temps que les choses se calment. Quelques mois après, il a utilisé toutes ces ressources intellectuelles pour effectivement avoir de grands succès à la commission des financières et les Français l'ont toutes les armes pour l'imposer au conseil des ministres. Et il retrouve ses fonctions de ministre. Dans la famille descendante de l'une des potes et de la princesse, Djadjian et Djadjian, il se dit « Leur amour était si fort qu'on en a changé la loi. » Et c'est vrai, c'était une des premières fois qu'une princesse de sang épousait, en tout cas, elle est en contemporaine, je ne sais pas si vous parlez, épousait lui pour le coup un élève de la France coloniale. Elle en a perdu son statut de princesse. Mais ce qui est amusant, c'est que comme les Français sont extrêmement conservateurs et qu'ils sont imposés à une famille, le nom de famille qui va porter toute sa vie, c'est le nom d'homme. Et les Français n'arrivent jamais à faire abstraction qu'elle est quand même fille de l'homme. Donc elle a perdu son statut de princesse pour la société claire. La loi en a été changée dans l'esprit de sa famille. Mais les Français l'ont aussi. continuent à la considérer comme une princesse. Et ils sous-entendent que Paul est marié à une princesse. Donc de nouveau le discours met la mémoire familiale pour le coup. Mais elle raconte quelque chose de l'importance que ça a voulu être dans le milieu palestral que cette invention par le brosse de sa mariage. Après, on pourrait revenir en définitivement sur le... les tortures j'ai besoin d'avoir finit d'identifier tous les descendants. Et c'est une enquête qui est très importante. Ça brinde le tout. Et ils sont tard. C'est pas de la généalogie. Et malheureusement, ils n'en ont pas besoin puisqu'ils ont... je ne sais pas ce que les cambogènes passaient à peu d'en dire, mais moi j'ai l'impression que la société cambogène elle est une carte quantale très efficace de ses annonces et de ses mariages. On ne connaît pas les prévisions de ses affiliés et les épousands. Mais on sait, enfin en tout cas, les mamans et les combogènes savent qui et qui et comment ? Peut-être pas les jeunes. Mais lorsqu'on s'adresse à des personnes plus âgées, elles ont eu une carpe mentalité de la chose. Le problème étant qu'il est très difficile d'appeler ces femmes et surtout celles qui sont les plus âgées de toute cette histoire, elles sont très difficiles d'accès parce que la société cambogène ne considère pas que ce sont des informations qui délivrent à tout le monde. Ça fait partie de la vie privée. Et donc, il faut bien expliquer que moi j'essaie de faire de recontextualiser dans le contexte de la France mondiale et autour de pratiques politiques et administratives et que je ne vais pas m'intéresser au détail de ce qu'il y a de l'autre. Mais ça fait partie de l'intimité des familles. C'est pour ça que ça échappe le plus souvent à l'analyse. Parce que ce n'est pas des informations qu'on va révéler. C'est une question sur les Français. Qu'est-ce que les Français servaient de ça ? Parce que au final, les Anglais, ils sont payés pour être beaucoup plus proches des systèmes hiérarchiques alors que les Français ignorent. Est-ce que c'est ça ou est-ce que... Je pense qu'il y avait certains d'entre eux avaient confiance des choses parce qu'on attend des bulletins individuels de notes que tous les fonctionnaires ont puissent. à la fin de la période, on a une ligne qui s'appelle « Est-ce que la personne a des liens avec le palais ou en parent dans le ministère ? » Ce qui sous-entend quand même que l'administration aimerait bien savoir si c'est cette personne, si on a envie de la révoquer, si ça va provoquer un scandale ou pas. Mais ce n'est pas systématique, ce sont des fiches de certaines administrations et pas d'autres. Au-delà de l'administration, parce que les Angliens sont connus pour s'être mariés avec les Françaises pour vraiment... En fait, il y a une espèce d'interprétation des deux sociétés par exemple. Après, oui, bien sûr, mais à cette période-là, on a des phénomènes de prostration des jeunes. L'aristocratie de mer, elle est vraiment à cette période-là, elle ne fait pas vraiment partie de l'administration. Les printes qui sont dans l'administration sont très rares à ce moment-là. Et les Françaises, moi, je n'ai pas d'exemple et de l'élicité de la mort de Fouchard. À part le Fouchard, mais le Fouchard, c'est... Le Fouchard, déjà, il meurt très tôt. Il est douce à son examen de l'hébouvoir d'homme et il meurt. Donc la petite fille, elle a été élevée surtout par un émant de Fouchard. Par contre, il avait acquis un certain patrimoine foncier et puis aussi social pour le traiter d'un tour d'homme dont elle a certainement été dit. Mais il n'y a pas des écrits de Français qui sont hors archives administratives et qui racontent des choses qu'ils apprennent qu'ils apprennent ? qui sont des Françaises c'est les peuples membres et le fait que tous ces ministres se font payer pour leurs services. Ils savent parfois que ce dernier pour ces services, on va aller payer tel ministre parce qu'en fait, il est le patron d'un raison. Parfois, il y a des notations. Parfois, on se plaint qu'un tel est le fils d'un tel et qu'il n'a pas très bien d'avoir tous ces enfants comme ça autour de soi avec une administration civile, on est des fonctionnaires, on a passé des cours, ce n'est pas bien. Et en même temps, ils l'utilisent. Au début de la période, par exemple, quand ils essayent petit à petit de guilloter le pouvoir de nos retombes, le premier conseil des ministres, Col de Montero et je ne sais plus quel autre ministre veulent placer leurs frères et leurs fils. L'horizon est le tour et c'est le roi de nos retombes qui est le roi. Je pense qu'ils le savent, ils l'utilisent parfois, ils s'en plaignent souvent et par contre, ils ne voient pas juste plus ça. Un exemple, c'est Pogba. Pogba, quand le projet de mariage avec Moniret se fait savoir, les Français peuvent savoir qu'il avait une horde de question, c'est un candidat autron, il ne va pas épouser une siamouine. Il ne va pas épouser une proche du siam. Il ne redonne, mais il est contre absolument ce mariage de son fils parce que c'est unique chez nous. Ils ont une partie de l'histoire, les Français. Parfois, ils ont des informations étrangères. Par exemple, Pogba, il va regarder son famille. Il va regarder qui est son grand-père maternelle. Alors, c'est un sujet pour le gêne, la grand-mère maternelle. C'est plutôt là, il faudra les garder selon ceux qui se sont intéressés à ce sujet. qui est tout. Merci. Merci beaucoup, Marie et tout le monde, pour la conférence de soirée. Merci à vous et je vous souhaite un bon week-end. Et en attendant que vous allez venir pour la prochaine conférence organisée par ACS, Pépé et CTS. Merci.